Bonjour à tous, place à l'actualité sportive en ce lundi avec de la Formule 1, du WTCC, de l'endurance et les premiers tours de roue de l'acteur-réalisateur, Mathieu Kassovitz, en tant que pilote. Pour finir, jeu vidéo avec le nouveau Grand Tourismo Sport et la BMW M2 dans Need for Speed. Il y avait de l'ambiance à Mexico après 23 ans d'absence, l'AF1 a fait son grand retour au Mexique. Le Grand Prix, qui s'est tenu devant plus de 120 000 spectateurs sur un circuit revu et corrigé, a vu la victoire de Nico Rosberg. L'Allemand s'impose devant son équipier Lewis Hamilton et le Finlandais Valtteri Bottas. Ce succès associé au déboire de Sébastien Vettel, contraint à l'abandon après une sortie de piste, permet à Nico de récupérer sa place de vie champion du monde à deux Grands Prix de la fin de saison. Mais le championnat n'est pas encore joué, rendez-vous au Brésil le 15 novembre pour le prochain épisode. Et pendant ce temps-là, en Asie, José María López a empoché un nouveau titre de champion du monde de WTCC grâce à sa victoire en Thaïlande. C'est la deuxième couronne d'affilée pour le pilote argentin âgé de 32 ans. A l'instar de l'AF1, la bataille se joue désormais pour le titre de vice-champion du monde. Sébastien Loeb est désormais deuxième au classement général après la disqualification de Thiago Montero, vainqueur de la deuxième course. Yvan Muller, qui n'a marqué aucun point en Thaïlande, est désormais à 5 points de son compatriote alsacien. Tout se jouera donc lors de l'ultime manche de la saison au Qatar, les 26 et 27 novembre prochains. Et du côté de la Chine, se tenait l'avant-dernière manche du championnat du monde d'endurance. Grâce à un nouveau doublé lors des 6 heures de Shanghai, Porsche s'est offert le titre constructeur. Si le trio Weber-Bernhardt-Hartley empoche la victoire, l'équipage Audi-Lotterer face l'air très lui et peut encore espérer décrocher le titre pilote lors de la dernière manche de la saison à Bahreïn le 21 novembre. Enfin, ça s'est aussi passé en Chine. Nelson Pensiatissi, Paul Louchatin et Tom Dillman ont décroché leur premier succès en championnat du monde d'endurance. Une victoire historique pour Alpine et son A450B en LMP2. Plus proche de nous, au Castellet se tenait la finale des rencontres Peugeot Sport avec en point d'orgue une course d'endurance de 6 heures à laquelle a participé Mathieu Kassovitz. L'acteur réalisateur a ainsi fait ses premiers pas en tant que pilote sur le circuit Paul Ricard au volant d'une 208 Racing Cup, un bolide de 141 chevaux et 960 kg. Une course que le pilote a vécue intensément et au cours de laquelle il s'est fait quelques petites frayeurs. Sans conséquence, l'expérience l'a en tout cas enchantée au regard de ses nombreux partages, non sans humour, sur les réseaux sociaux. Vous aimez le sport automobile et les jeux vidéo ? Ça tombe bien. À l'occasion de la Paris Game Week qui a fermé ses portes le 1er novembre, Sony a annoncé l'arrivée imminente d'un nouveau jeu de simulation automobile pour remplacer Gran Turismo 6. Voici Gran Turismo Sport, un opus où l'accent sera mis sur la compétition auto. Un premier teaser du jeu a été diffusé en attendant son arrivée en 2016 sur PlayStation 4. D'ici là, c'est le nouveau Need for Speed qui est attendu, sorti prévu le 5 novembre, jeu où la BMW M2 est en vedette. A défaut de pouvoir se l'offrir en vrai, la mise à prix est fixée à 61 750 euros. Elle pourra au moins garnir votre garage virtuel aux côtés de quelques-unes de ces illustres aînés M3O46, M3O93 ou encore M4. À demain.